Chers amis, bonjour. Certaines personnes m'ont demandé que j'apporte des précisions sur le fameux lâcher prise, notamment afin de favoriser le voyage astral, l'extériorisation de la conscience. Effectivement, pour parvenir à de bons résultats, il est très favorable de travailler en même temps le lâcher prise. Le lâcher prise, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est tout simplement cesser de vouloir tout contrôler. Par exemple, si vous vous entraînez tous les soirs à un exercice de méditation guidé sur le voyage astral, si vous vous crispez au lieu de vous détendre, si vous cessez d'être trop fixé sur le résultat, c'est-à-dire sortir consciemment de votre corps physique, si cela est trop intense, vous risquez de parvenir au résultat inverse, vous risquez bloqué, car vous ne lâchez pas suffisamment prise, vous n'êtes pas assez détendu. Lâcher prise, c'est non seulement cesser de vouloir tout contrôler, mais c'est également de faire confiance à la vie, de vous faire confiance, sachant qu'à un moment donné de votre entraînement, le résultat, le succès parviendra forcément. Donc, je vous ai préparé une petite méditation de lâcher prise. Contrairement à d'habitude, je ne vais pas faire un montage avec des dessins, je vais simplement lire cette méditation que j'ai préparée pour vous et vous pourrez l'enregistrer en MP3 et la répéter à volonté chez vous. Vous vous placez dans une posture assise confortable, favorable à la détente, à la méditation. Vous détendez le bras droit, le bras droit parfaitement détendu. Vous détendez la jambe droite, la jambe droite parfaitement détendue. Vous détendez la jambe gauche, la jambe gauche parfaitement détendue. Vous détendez les épaules et le cou, vous détendez les épaules et le cou, les épaules et le cou parfaitement détendu. Vous détendez les muscles du visage, le menton, les muscles des mâchoires, les joues, les muscles autour des yeux, le front, tout le visage détendu, tout le corps détendu, puis, maintenant, vous prenez la ferme décision d'abandonner, de relâcher tout ce qui vous en compte. « Toutes ces émotions et fausses obligations qui alourdissent votre âme et retardent votre évolution spirituelle. » Dans cette démarche libératrice, vous décidez d'effectuer l'ascension de la montagne de votre esprit. Voyez maintenant cette montagne juste en face de vous. vous grimpez sur un petit sentier. Voyez la nature du chemin, ainsi que le paysage qui vous entoure. vous montez toujours davantage, découvrant un paysage de plus en plus grandiose, au fur et à mesure que vous vous élevez sur ce sentier. Bientôt, vous vous retrouvez à mi-hauteur, quelques sapins et arbustes poussent aux alentours. tout en montant toujours plus haut sur cette montagne, veut vous libérer du passé, de tous vos comportements répétitifs, de toutes vos rancœurs ou regrets. Ainsi, vous vous sentez de plus en plus avec une impression d'allègement, de libération. au détour du chemin, vous voyez un amoncellement de pierres, vous le dépassez, et vous comprenez qu'il s'agit de ramasser une pierre, symbolisant tout ce dont vous voulez vous débarrasser, et de la jeter en arrière par-dessus votre épaule, et vous ramassez donc une pierre, et vous la jetez derrière votre épaule. vous sentez encore plus libéré de tout ce qui vous en travaille. Alors, vous vous rapprochez de plus en plus du sommet. Ici, la végétation est surtout composée d'herbes qui pointent à travers les rochers. Bientôt, vous découvrez le sommet. L'air est frais, mais agréable. Le panorama magnifique. Vous vous asseyez sur le sommet, pensant à tous les blocages, tous les doutes, toutes les craintes, toutes les anciennes colères dont vous voulez lâcher prise, ici même et maintenant. Je lâche prise de mes doutes, de mes peurs, de mes angoisses, et je m'ouvre la lumière de mon soi suprême. Je lâche prise de tout ce que je veux contrôler, et que je sais pourtant ne pouvoir jamais contrôler, et je m'ouvre la lumière de mon soi suprême. Je lâche prise du fait de vouloir changer autrui, et je m'ouvre la lumière de mon soi suprême. Je lâche prise du fait de vouloir trop protéger autrui, car je sais qu'il a des expériences à vivre, et je m'ouvre la lumière de mon soi suprême. Je lâche prise de tous mes regrets, car je sais que c'est l'avenir qui importe, et je m'ouvre la lumière de mon soi suprême. Je lâche prise de tous mes jugements, car je sais que si j'avais marché dans les chaussures d'autrui, j'aurais peut-être fait la même chose que lui, et je m'ouvre à la lumière de mon soi suprême. Je lâche prise de vouloir faire tout parfaitement, et je m'ouvre à la lumière de mon soi suprême. Je lâche prise enfin de tout ce qui me sépare de l'unité divine, et dont je n'ai pas du tout conscience, et je m'ouvre à la lumière de mon soi suprême. Et mettant ces paroles transformatrices, je vis une catharsis de tous mes corps subtils et centres d'énergie. Je me sens nettoyé de l'intérieur. Les voiles sombres qui m'entouraient et m'emprisonnaient se sont dissous, laissant transparaître au cœur de mon être, tout au centre, un diamant étincelant. Ainsi, dans ce lâcher-prise absolu, je peux contempler le diamant pur et rayonnant de mon soi suprême. Ô joie et béatitude de cet instant merveilleux, où je peux communier avec ma parcelle de divinité, qui sera mon guide à présent. Guidance intérieure et sûre à laquelle je fais désormais confiance pour m'ascensionner vers ma destinée promise d'éternelle félicité. Puis reprenez bien conscience du va-et-vient de votre souffle. Vous ressentez bien votre front, les muscles autour des yeux, les doigts des mains, les paumes des mains, les orteils, les plantes de pieds, et vous ouvrez les yeux quand vous voulez. Donc, c'était un exemple de méditation guidée sur le lâcher-prise. Évidemment, comme d'habitude, pour toutes les méditations guidées que j'ai mises sur Youtube, vous pouvez modifier ces méditations selon vos propres besoins. Un exemple concret en ce qui concerne le voyage astral, les peurs, les doutes, les craintes ou autres perceptions, sentiments intérieurs, ressentis intérieurs que vous pourriez éprouver, qui, pour vous, vous fait barrage, blocage. Vous pouvez modifier les termes, les mots de cette méditation et travailler sur ces points précis. Par exemple, si vous avez des peurs de ne pas revenir dans votre corps, ce qui est impossible, on revient toujours, fort heureusement, sauf évidemment au moment de la mort. Mais autrement, lorsqu'on fait des exercices de voyage astral, on revient toujours. Je vous rassure absolument. Mais si vous avez des craintes de ce type-là, par exemple, je lâche prise de mes doutes, de mes craintes par rapport au fait de ne pas revenir dans mon corps physique. Vous voyez, vous employez des termes adaptés à votre cas précis. J'espère avoir été assez explicite pendant cette méditation. Ce que je voulais préciser, j'en profite pour préciser également des réponses à d'autres questions, notamment des questions du type il faut combien de temps pour arriver au résultat, mais c'est très, très variable d'une personne à l'autre. Chez certaines personnes très prédisposées, on pourrait dire ça peut être très rapide, quelques jours ou quelques semaines. Chez d'autres personnes, ça met beaucoup plus longtemps, des fois six mois, un an ou plus. C'est variable. Le tout est de s'entraîner très régulièrement. Moi, je conseille, si possible, de se coucher de bonheur, c'est-à-dire vers 21h30. même, voire plus tôt, par exemple, 21h, faire l'exercice de méditation guidé entre 21h et 21h30, se coucher, dormir. Si on se réveille au milieu de la nuit, refaire mentalement l'exercice qu'on a fait la veille au soir. Ensuite, ce qui peut arriver, ce sont deux situations différentes. une situation où on fait l'exercice et on sort durant la pratique de l'exercice ou alors on se rendort et à un moment donné, hop, on se retrouve sur l'autre plan. On se réveille sur l'autre plan. Très souvent, c'est comme ça que ça se produit. Et puis, on se rendort et on se réveille sur l'autre plan. Alors, à partir de ce moment-là, quand on prend conscience sur l'autre plan, là, on décide de faire ceci ou cela. C'est important de bien cibler l'exercice au départ. Alors, j'entends par cibler l'exercice. Voilà, je fais l'exercice pour tel but. C'est ce que j'entends par cibler. Par exemple, je veux aller voir mon ami un tel qui est en voyage à 500 km ou à 3000 km. Je vais aller le voir, voir ce qu'il fait, essayer par télépathie de lui transmettre un petit coco. Ça, ce n'est pas évident. J'ai déjà réussi plusieurs fois l'expérience, mais ce n'est pas forcément évident parce que dans ce cas-là, ça ne dépend pas que de vous. Ça dépend aussi de la réceptivité de la personne que vous êtes allé voir, bien sûr. Vous pouvez avoir une multitude de buts différents, mais c'est très bien de décider de ce but avant de faire l'exercice. C'est important. Cela aide. Plus le but est motivant, évidemment, plus cela va faciliter le succès. Voilà. J'espère avoir été assez précis et je vous souhaite un bon entraînement et merci de participer à ces exercices. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.